Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ragnamod, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu parce que j'avais pas mal de choses à faire très clairement sur cette série et vous pouvez le voir en haut à droite sur la minimap, il s'est passé quelques petits trucs, quelques petits trucs, vraiment des tout petits depuis le dernier épisode et on se retrouve juste à l'endroit où il y a ma modeste maison, mon petit modeste château on va dire, voilà, c'est mon modeste château, le voilà, ça y est, j'ai enfin ma baraque j'ai vu les choses un petit peu en gros très clairement, what the fuck, comment ça se fait qu'il y a autant de mobs ? oh la vache, oh la vache, bon il va falloir que j'éclaire assez rapidement tout ce merdier, bref ça je le ferai plus tard, c'est pas le sujet pour l'instant je vous laisse profiter de cette belle vue, donc pour l'instant j'ai fait au niveau du rez-de-chaussée, j'ai été assez bourrin, j'ai juste mis des murs, j'ai tout fermé donc il faut qu'on regarde justement pour mettre un petit peu, on va regarder un peu ensemble au niveau de la déco pour mettre quelques vitres histoire que ce soit un petit peu plus sympa, et du coup on se retrouve avec un bâtiment assez gros, très clairement assez sympa je trouve, et surtout avec beaucoup d'espace, donc ça c'est plutôt pratique parce que quand on est au modé souvent ça prend beaucoup de place, ça devient très très vite très gros quand on met en place le moindre petit système donc je voulais avoir de la marge, vous voyez qu'ici j'ai encore pas mal de trucs, donc j'avais remis rapidement mes éoliennes pour pouvoir faire tourner 2-3 trucs, donc bien évidemment voilà le doux bruit, on va s'en éloigner, donc ça il faut que je le nettoie que je vire tout, et que je mette ça dans le bâtiment, et l'avantage c'est qu'on va pouvoir en faire plusieurs étages vraiment on va pouvoir se faire plaisir, donc ici on peut pas trop se balader, parce que vous avez vu là tout est un petit peu bouché au niveau de l'éclairage je devrais être tranquille, par contre ici normalement j'ai un petit peu d'espace si j'en prévois une sortie, je sais pas encore est-ce que je prévois vraiment une sortie vers ici, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt et vous voyez que d'ailleurs ici les blocs sont juste mis en... putain j'ai pété ça avec mon épée quoi bref, vous voyez qu'ici il y a encore des petits creux que je pourrais boucher après, mais ça il faut que je... ce que je voulais surtout c'était que de l'extérieur ça ait de la gueule, je pense que c'est mission accomplie par contre voilà ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir le faire et pour pouvoir le mettre en place et c'est pour ça que pour l'instant voilà, vous aviez pas eu tout de suite tout de suite tout de suite d'épisodes de Ragnamod le temps que je m'occupe un peu de tout ce bordel et je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais vu la taille j'aurais dû m'en douter bien évidemment alors donc du marbre, pas mal de détails mais beaucoup de matériaux basiques pour pouvoir le faire clairement au niveau des bases j'avais donné, j'avais mis beaucoup 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 de détails avec de la mossy, avec de la craquette et après ce que j'ai fait c'est qu'au début j'avais mis beaucoup de temps à faire toute la base avec les différents blocs comme ça et je pense que le but, voilà de temps en temps vous voyez j'ai des petits blocs de chisels ici j'en ai un autre ici, un autre un peu plus haut, j'en ai mis un peu partout, pareil au milieu et là ce qu'il faudrait que je fasse c'est que de temps en temps de manière random je pète quelques blocs et je mette de la craquette à la place histoire de donner un peu plus de détails et de variations au niveau des blocs mais au final par rapport à ce que j'ai fait au début c'était plus rapide je trouve et plus simple de mettre mes blocs sans réfléchir en gros avec des stacks et des stacks dans l'inventaire et après j'emmène des variations donc c'est ce que je vais faire en tout cas je vais vous montrer rapidement, pouf, voilà donc là j'ai fait une entrée putain je pensais avoir éclairé ici bordel saleté j'ai dû rater les spots là-bas, alors attendez on va faire un truc, donc c'est F7 F7 me permet de voir, ah mais merde j'ai raté j'ai complètement zappé de faire l'intérieur d'accord, bon le plus inquiétant c'est ça, voilà le skull à la limite, bon j'ai pas non plus, j'ai pas envie qu'il me mitraille pendant qu'on est en bas et l'autre il s'est écrasé comme une merde, donc voilà, parfait donc bon je remettrai de l'éclairage après, on va pas se faire chier, merde on va pas se faire chier avec ça pour l'instant hop, en tout cas un espace assez conséquent, assez gros ici à vue de nez je devrais pouvoir ajouter au moins un étage je pense vers ce niveau ici à peu près, donc ça veut dire que du coup le rez-de-chaussée aura un plafond qui sera vraiment très 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 haut très imposant, mais c'est un petit peu l'effet l'effet recherché, je me dis que ça peut être sympa d'avoir putain mais il y a des torches quasiment partout mais laisse tomber c'est la misère voilà, donc ce que je voulais c'était un effet assez imposant donc on va voir un petit peu, donc là dès maintenant on va s'occuper du sol parce qu'avant de mettre les fenêtres l'idéal c'est de jouer avec le sol et ensuite, donc voilà, on a juste un petit trou ici hop, touc, qui permet d'avoir accès à un premier étage que j'ai mis tiens, là je vois des petites croix rouges donc ça veut dire que j'ai mal éclairé ici je vais les activer sinon ça va nous stresser et ça va me stresser mais j'ai un premier étage ici, donc avec une salle très très grande très conséquente, donc pareil que je vais pouvoir aménager et faire pas mal de petits trucs par contre je pense pas forcément pouvoir la découper en deux celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais, 7, 8 ouais, je dois avoir une vingtaine de blocs de haut, quoique ça peut se redécouper donc ça je vais voir après et ensuite, ici j'ai un bug en haut là, non ? ah, j'ai un bug en haut on dirait bref, c'est pas grave ici, une autre salle assez énorme et pareil, vous avez vu comment c'est fait j'ai fait ça tout droit donc là je peux mettre facilement 1, 2, 3 étages si j'en ai l'utilité j'ai des petits misclics de temps en temps à mon avis c'est quand j'ai rebouché pour mettre des torches parce que je vois que j'ai mis un bloc là, un bloc là et c'est surtout le haut je me suis un peu chié je me suis un petit peu chié dessus donc on va déjà faire ça pour éviter les surprises et donc mon plafond après au-dessus donc bâtiment conséquent bâtiment balèze bâtiment qui me permet surtout d'avoir de la marge parce que là franchement avant de remplir tout ça j'ai de quoi voir venir et pourtant j'ai quand même une méga torche ici mais j'ai pas l'impression qu'elle marche si bien que ça au final mais bon c'est pas grave ce que je voudrais voir donc ça je voudrais tester ça à la limite toi tu peux te barrer est-ce que j'en ai hop et hop voilà donc ce que je voudrais faire comme je vous l'ai dit je voudrais attaquer un petit peu les fenêtres sauf que avant ah d'accord donc ça je peux pas le chisel ça ok fin du débat on peut le ranger et ça ok là j'ai accès à pas mal de choses sympas quand même donc des prisons j'en veux pas style shinies c'est pas trop le délire ah style donjon ça peut être pas mal ça peut être pas mal ça peut être pas mal du tout asymétrique iron fence je suis un peu sceptique là dessus ça c'est dégueulasse il y a pas mal de blocs qui sont pas très beaux au niveau du verre on va essayer celui-ci vite fait ouais pourquoi pas tiens ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal tiens ça pourrait être pas mal du tout ensuite hop est-ce que je peux faire ça je ne peux pas ça fait chier ça fait chier donc ça veut dire que si je construis c'est en bloc plein bon c'est pas trop grave ok en tout cas j'ai ma réponse ça fait un peu chier mais c'est pas trop grave ça apprend vers après j'ai découvert autre chose aussi parce que je me suis fait un deuxième petit sac vous voyez ici donc alchemical bag en blanc et en jaune et j'ai découvert quelque chose assez important donc si je prends un sac blanc hop j'ai accès à ce qu'il y a dans mon autre sac blanc c'est normal c'est parce qu'il y a un code couleur donc ça veut dire que en gros pour que ça puisse fonctionner vous êtes obligé ok c'est pas grave on va se faire du colorant mec hop voilà pour que ça puisse fonctionner vous êtes obligé de changer la couleur donc c'est à dire que ces sacs là vous êtes limité en quantité voilà et là si je prends un rouge bim il est vide donc c'est toujours pratique d'avoir d'autres sacs en plus par contre c'est important de pouvoir l'avoir en tête maintenant 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 ce que je voudrais faire on va virer un petit peu tout ce merdier ici voilà au niveau de l'entrée je verrais bien quelque chose d'un petit peu surélevé je dois avoir voilà j'en ai nice ça c'est parfait je verrais bien quelque chose d'un petit peu surélevé donc c'est à dire que en gros on aurait une entrée comme ça il faut que ce soit surélevé d'un bloc pas plus sinon ça va pas être top en fait et après j'ai ça le problème c'est que si je fais ça alors on teste c'est juste pour l'entrée à la limite vous avez vu d'ailleurs j'ai fait quelque chose de 3 de large je sais même pas au niveau des portes comment je vais le gérer ce merdier et donc là j'ai un petit creux sauf que ouais si je me mets des on va faire ça comme ça ok on va faire ça comme ça du coup j'ai une petite entrée surélevé pif et ici je vais pouvoir rentrer j'ai beaucoup de torches partout si je ne vire pas les torches je ne vais pas pouvoir faire le sol mais je serais bien curieux de regarder alors au niveau du sol au niveau du sol j'ai pas beaucoup de possibilités donc on va regarder ça ce que ça va donner alors on avait jamais fait ça encore depuis le début de la série mais donc là vous l'avez compris on part non c'est la même chose ouais c'est la même chose mais là le but c'est de partir un petit peu sur de la déco et de la construction je n'en ai pas du tout du tout fait depuis le début et je me dis qu'à un moment donné malheureusement c'est ça le problème avec le modé c'est qu'on est vite tenté de mettre plein de machines partout donc j'ai laissé quand même mon accès ici j'ai quand même accès ici à mes étages mais voilà on est vraiment très très tenté de mettre des machines de partout et le problème c'est que derrière on néglige très très rapidement la partie build ce qui me fait un peu chier d'ailleurs donc l'avantage c'est que en gros voilà ça peut aller très très vite parce que je me suis fait un petit builder's wand comment tu t'appelles toi builder's wand voilà je me suis fait un petit builder's wand qui n'est pas compliqué à crafter et qui va me permettre shit de faire de la merde comme ici par exemple donc il va me permettre de construire très 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 rapidement hop voilà et donc d'ailleurs c'est pareil pour les murs ici c'était très facile à monter avec ce truc là et donc je verrais bien un sol comme ça style marbré histoire qu'il y ait un minimum de classe et qu'après au milieu on voit on délimite ici et ici par exemple avec des carpettes ou des carpettes au milieu je sais pas trop encore donc ce que je vais faire c'est que je vais virer les torches je vais mettre du marbre partout et ensuite je pense que je vais commencer déjà à travailler le pattern au niveau au niveau de l'extérieur parce que là c'est très plat c'est volontaire histoire qu'on puisse casser et faire des ouvertures ici et qu'on ait surtout vu sur l'extérieur parce que pour l'instant c'est pas le cas et c'est un peu tristounet comme ça quoi bref allez j'avance je fais toutes ces parties là et puis on se retrouve après ok alors bon on est un petit peu assailli par les mobs un peu partout donc faut vraiment que j'arrive à régler l'histoire d'éclairage d'ici le prochain EP parce que là c'est des ombars mais avec les creepers ça risque d'être assez rageant très rapidement ceci dit donc j'ai fait tout le sol en marbre et bien évidemment j'ai refoutu des torches partout pour pas être emmerdé donc j'ai quelques spots de condamnés donc j'ai celui-ci celui-ci et celui-ci ceci dit ça tombe très très bien parce que je me suis basé par rapport au décor qu'il y avait dehors et ça tombe pile à l'endroit où il y a mon élévateur donc au moins je me dis qu'ici je peux faire une salle fermée c'est pas déconnant et c'est plutôt sympa ici j'ai rajouté des hooks painting frame donc là dessus ça vous les retrouvez sur du j'ai entendu une zombie non c'est ceux qui sont vous retrouvez ça pardon j'ai un chat dans la gorge ah putain quelle horreur donc vous retrouvez ça grâce à Bibliocraft et j'avais pas vu celui-là avec du frame c'est quoi la différence quadruple tiers ça se tente bien quand même oak painting frame alors je vais en prendre plusieurs juste pour faire le test rapidement ensemble parce que j'avais pas fait gaffe à ça j'ai vu qu'il y avait celui-ci je me suis dit sans rebord je me suis dit c'est très très bien ok donc il me faut des slabs hop on va regarder vite fait tiens je suis vraiment curieux de voir alors par contre on va en faire plusieurs pour voir si j'ai une connexion ou pas alors attends on va faire ça comme ça parce que je me remerde un peu pour rien mais ça rend plutôt bien parce que ça me donne vraiment un effet de ça me donne un effet de rideau en fait ok donc ça c'est pourri pourquoi ça s'appelle du c'est ouf ça parce que single tier c'est celui que je viens de faire ok d'accord single tier double tier je prends un sans bord avec des sticks bah écoute vas-y on va regarder ce que ça va donner parce qu'en gros d'après ce que j'ai compris il y a moyen d'avoir un rebord donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal c'est dommage que je ne l'ai pas vu avant ça shit shit single double on va en prendre juste 4 pour l'instant c'est suffisant ah d'accord d'accord ça j'ai compris c'est le contour c'est le contour ok fin du débat c'est pas la peine d'aller plus loin le quadruple tier en gros ça va me faire un ouais triple tier c'est la décoration autour d'accord donc d'une c'est sympa pour de la déco pour donner des variations de deux pour mon effet rideau c'est mort là dessus c'est pas la peine on oublie donc on reste sur l'idée de départ on range tout ce merdier tac donc les trucs de bibliographie ici rentrent plutôt bien sans prendre de bord ça fait vraiment effet rideau donc avec les fenêtres ici donc j'en ai mis un peu partout il n'y en a que quelques unes de condamnées mais vous en retrouvez un petit peu partout et ensuite concernant l'extérieur donc c'est là où je me suis un petit peu tâté et au final vous savez quoi c'est tout con mais le les trappes d'or vanille c'est ce qui marche le mieux putain c'est vraiment ce qui marche le mieux donc du coup j'ai de la trappe d'or avec quelques petits escaliers que j'avais pas au début histoire d'habiller un petit peu plus et ça rentrait très bien donc vous voyez ici par contre avec le terraforming ça monte vachement haut donc là par contre c'est clairement c'est condamné ici malheureusement là au milieu je veux que ce soit dégagé et du coup j'ai rouvert l'accès ici au niveau des fenêtres avec à chaque fois les petites trappes d'or les petits escaliers histoire de rajouter vraiment de la visibilité vers l'extérieur vu le détail que j'ai ici de toute façon je pense qu'il y a certains étages où l'idéal c'est de stocker juste de la machine à fond sans être emmerdé donc pour l'instant on va laisser ça comme ça et ensuite il y a un truc qui pourrait être sympa de faire donc vous avez vu que là j'ai pas mal d'éclairage en mode random et tout mais on a les fancy lanternes de Bibiocraft qui pourrait être pas mal White Candle ça c'est juste la bougie qui bouge et je me dis que ça peut être sympa alors maintenant il y a le côté gold qui fait peut-être un petit peu trop bling bling quand même pour le coup sinon il y a le côté iron qui pourrait rien bien rendre on peut faire le test rapidement mais en soi si on veut être tranquille dans un cas comme celui-ci c'est davantage hop on va prendre Glowstone combien il t'en faut Billy Boy 2 Glowstone ok 2 Glowstone 2 l'iron 1 1 perfecto donc à partir du prochain épisode on reviendra on va revenir sur du sur de la méca etc mais là dans l'immédiat j'aimerais vraiment qu'on arrive à avancer un petit peu au niveau déco comme je vous l'ai dit au début histoire d'avoir quelque chose de sympathique ah c'est pas choquant c'est plutôt c'est même sympa en fait ah putain pourquoi tu te colles pas what the fuck ok j'ai mis un bloc plein ici ah d'accord ok d'accord donc je l'avais mis un peu comme un petit trou du cul alors on va les enlever n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que du coup si je parle là dessus c'est à dire qu'il faut quand même que j'en fasse énormément à l'entrée ça rend plutôt bien j'ai peur que le côté doré fasse trop bling bling donc dites moi si vous préférez le doré ou en iron à la limite je vous laisse celui-ci ici pour l'instant pour que vous ayez une idée et je sais pas j'aime beaucoup en tout cas enfin moi j'aime bien en tout cas donc à voir pourquoi il est apparu en gold ce con voilà donc à voir mais l'idéal c'est après de se servir de ça pour avoir un éclairage plutôt entre guillemets RP et plutôt sympathique je vais m'envoler un petit peu au cas où il y a de la merde en l'air mais ouais ça peut être ça peut être une idée histoire de faire un petit peu RP je sais pas s'il y a d'autres types d'éclairage dans le mode pack j'ai pas trop regardé en tout cas un type d'éclairage stylé parce que là attends j'avais pas vu ça ok il y en a un qui est pas craftable d'accord parce que ça feral flare lanterne slowly illuminates allerge d'accord donc ça c'est de l'éclairage du mode torchmaster je sais pas ce que ça donne en terme de gueule peut-être que dans les couloirs ça sera un peu plus sympa que là ici à l'intérieur à l'intérieur je pense que on est dans le hall du château il faut qu'il y ait un minimum de bling bling en fait à mon avis ça ça peut être joli aussi l'air de rien les torches de tinker je les aime beaucoup ça fait vraiment différent par rapport au vanilla et ça peut bien s'intégrer mais pour l'instant mise à part celle de bibliocraft je pense que c'est esthétiquement parlant en tout cas c'est les plus jolies et les plus sympathiques très clairement mais là dessus n'hésitez pas à balancer dans les commentaires ce que vous vous aimez comme torches en modé ce que vous avez déjà vu enfin en tout cas comme éclairage ce que vous avez déjà vu ou ce que vous utilisez généralement ce qui vous plaît le plus parce que là je crois pas avoir vu d'autres petits trucs généralement les éclairages pour le côté fonctionnel j'aimais bien le mode avec la scie d'ailleurs tiens on l'a ou pas la scie bibliocraft je suis pas sûr que ça me permette de faire les petits blocs comme je le pense le truc que je veux je pense pas je pense pas mais voilà je pense que là dessus il faut que je regarde un petit peu et puis je crois aussi en fonction de vos commentaires parce que généralement vous êtes de bons conseils et il y a très certainement des éclairages qui peuvent être sympas sachant que là vraiment dans le hall le but c'est que l'éclairage soit vu c'est pas de le cacher c'est vraiment de garder un petit côté RP qui permettrait d'avoir un petit éclairage sympathique dans le truc donc à voir il y a peut-être des blocs lumineux dans ce style là ouais il y a la glowstone que je peux tiens la glowstone on peut la chisel le seul truc qui m'inquiète c'est que généralement la glowstone en chisel elle est un peu dégueulasse ouais bon voilà c'est pas ultra méga sexe ça reste quand même assez agressif au niveau des formes donc je pense pas forcément qu'on parle là dessus dans l'immédiat moi j'aime bien plutôt la solution la fancy lanterne j'aime beaucoup parce que je pense qu'il y a un côté un petit peu métallique il y a du détail ça s'intègre plutôt bien en bâtiment donc je pense que ça peut le faire mais voilà encore une fois balancez moi vos avis et puis on verra ça d'ici le prochain EP bon en tout cas aujourd'hui vous l'avez compris c'était un épisode un petit peu plus léger sur le contenu après léger tout est relatif parce que c'est vrai que tout ça a été fait hors caméra et je vous avouerai que j'ai passé une bonne quantité d'heures et à vue de nez je me demande si j'ai pas passé une dizaine d'heures faciles pour pouvoir le faire à vue de nez donc voilà encore toutes mes excuses sur le temps que l'épisode arrive mais j'avais un peu de boulot à faire comme vous pouvez le voir et puis je suis quand même content parce que même si c'est pas grand chose le sol des petites finitions le fait de regarder ensemble l'éclairage ou de faire les fenêtres c'est déjà juste un bon petit ajout qui fait du bien donc voilà un petit épisode différent d'habitude un peu de déco et beaucoup de builds surtout et puis normalement si tout se passe bien on revient du coup sur la partie méca dès le prochain épisode en tout cas n'hésitez pas à liker en masse cet épisode s'il vous plaît les gars s'il vous plaît non mais vraiment là vous pouvez y aller là pour le coup je le demande pas à chaque fois mais là vous pouvez vous pouvez vous faire plaisir parce que ça a été quand même assez costaud donc faites vous plaise un grand merci à vous d'avoir regardé je vous fais tout plein de gros bisous et puis bah du coup je vous donne rendez-vous à la prochaine dans un nouvel épisode de Ragnabod merci d'avoir regardé tchou tchou